C'est ici qu'on travaille. Une dizaine de personnes. On est ici pour vous parler aujourd'hui du projet Cultiver la solidarité. C'est un projet qui a commencé en 2017. C'est une initiative du regroupement des jardins collectifs de Québec. Il y a un guide qui a été produit, le guide Cultiver la solidarité, dans lequel il y a les éléments les plus pertinents qui ont été rassemblés. C'était vraiment pour que les informations se passent d'un employé à l'autre, parce que souvent dans les jardins collectifs, c'est des gens qui sont là pour un été, des fois deux, des fois trois, si on est chanceux. Pourrais-tu m'expliquer un peu plus précisément comment ça va se dérouler, le projet des vidéos-formations? On va reprendre les mêmes thématiques qu'on retrouve dans le guide. La promotion, l'accueil, l'intervention, la rétention et l'animation. Mais avant de commencer, j'aimerais parler de trois notions de base. L'autonomie alimentaire peut être résumée en quatre points. Le premier, c'est l'accès en tout temps à une quantité suffisante de nourriture. Puis là, on parle de nourriture saine. Puis quand on parle d'accès, on parle d'accès financier et géographique. Le deuxième point, c'est de pouvoir choisir en toute dignité et avec l'information nécessaire. C'est quelque chose qui s'acquiert par l'action collective et individuelle. Donc, les individus, entre eux-mêmes, ne pourront pas y accéder seuls. Ça prend l'intervention ou, dans le fond, le soutien des acteurs décisionnels. Et finalement, ça favorise le développement durable. Qu'est-ce que tu dis par le développement durable? Bien, idéalement, on souhaiterait une alimentation qui est issue, peut-être, de culture biologique ou qui est respectueuse de l'environnement, ce qui permet une sécurité alimentaire pour les générations futures. La différence entre l'aide traditionnelle et l'aide alternative en sécurité alimentaire est assez facile à comprendre. Quand on parle d'aide traditionnelle, c'est plus une aide d'urgence. Donc, on peut parler des banques alimentaires, la distribution de paniers d'épicerie ou les soupes populaires. Donc, c'est quelque chose qui nourrit immédiatement, si on peut dire. Tandis que l'aide alternative, c'est une aide qui met sur l'empowerment des participants. Ça, il y a les jardins collectifs, les cuisines collectives qui en font partie aussi. C'est des aides qui ne nourrit pas immédiatement, mais qui donnent des outils aux gens pour être plus autonomes en alimentation. Puis, qu'est-ce que « empowerment », qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, on peut le traduire par sentiment de compétence, que les gens sont capables de se prendre en charge. Par exemple, dans une cuisine collective ou dans un jardin, les gens peuvent apprendre à travailler en groupe, devenir plus à l'aise socialement, apprendre à suivre des horaires ou s'améliorer, à suivre des horaires, à partager les tâches. Puis ça, au final, ça n'aide pas nécessairement juste la sécurité alimentaire, mais ça peut aider la sécurité financière générale des gens. Parce qu'il y en a qui peuvent, après, retourner au travail ou mieux tenir un emploi. Donc, l'universalisme proportionné, pourquoi c'est « proportionné »? L'universalisme, c'est plus « mixité » puis « proportionné », c'est qu'il y a des mesures adaptées aux besoins des gens, dans un but de favoriser la mixité. Dans nos activités de jardinage, c'est bien de se penser parce que sinon, on pourrait se dire « on va faire un groupe juste pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle. On va faire un groupe juste pour telle personne. Ce serait peut-être plus facile logistiquement d'accueillir. » Mais au long terme, ce groupe-là va rester isolé au lieu de se mélanger au reste des participants. Finalement, dans le fond, ça favorise l'apprentissage par façonnage. Donc, les gens apprennent les uns des autres, ce qui nous mène à un souhait d'inclusion plutôt que d'intégration. Quand on parle d'inclusion, c'est que tout le monde dans un groupe est réellement mélangé, donc est au même niveau. Tout le monde a des défis et des capacités propres à elle, chaque personne. Tandis que dans l'intégration, on peut se l'imaginer un peu comme un cercle, qui est le groupe de base dans lequel on intègre un autre cercle, les gens qui ont été intégrés, mais le mélange ne se fait pas nécessairement. On est à l'extérieur du bâtiment Saint-Albert, juste à côté du potager Saint-Albert. C'est la dizaine des jardins collectifs de crag-bitume. Crag-bitume, environ une dizaine de jardins, que ça varie d'une année à l'autre. Mais dans le regroupement des jardins collectifs, il y a une vingtaine de jardins dispersés au travers de la ville de Québec. Puis un jardin collectif versus un jardin communautaire, il y a-t-il une différence? Oui, il y a plusieurs différences. Chacun a ses avantages, ses inconvénients. Un jardin communautaire, chacun a son lot. Donc chacun a son propre espace. Il jardine comme il veut, il va à l'heure qu'il veut, il plante ce qu'il veut. L'inconvénient, c'est que toute la responsabilité incombe à cette personne-là. Donc s'il part en vacances à un moment donné durant l'été, il faut qu'elle trouve quelqu'un pour venir arroser ses plantes. Son retour de légumes va être proportionnel à son niveau d'énergie, disons. Tandis que dans un jardin collectif, tout le monde jardine le même espace. La plupart du temps, il y a un animateur ou une animatrice horticole qui est là pour aider. Puis les tâches sont partagées entre tout le monde. Les défis, c'est que tout le monde doit s'entendre sur ce qu'ils vont cultiver ensemble. Mais ça se passe bien. Le jardin est juste là. On ne le voit pas beaucoup en ce moment avec la neige. Mais on peut voir quelques bacs qui sortent, des bacs hors sol. Merci d'avoir écouté la capsule d'introduction. Dans la prochaine capsule, on va parler d'accueil et des barrières d'accès. Oh yeah, c'est pour y aller.